Voilà pour ce documentaire très instructif, véritable état des lieux de ce qu'est le véganisme, aujourd'hui en centre-val de Loire et plus généralement en France. Un film très complet, mais heureusement pour nous, il soulève plein de questions auxquelles on va essayer d'apporter quelques réponses. On va poursuivre la discussion avec toutes mes invitées. Bonsoir à toutes, merci beaucoup d'être avec nous. A commencer par vous deux, Marie Roy et Marion Dupuis. Merci, vous êtes les réalisatrices de Végane et après, vous avez passé un an de votre vie sur ce documentaire. Vous avez plein de choses à nous dire, j'en suis sûre et certaine. Merci en tout cas d'être là à vos côtés. Anaïs Boyer, vous êtes présidente de l'association InfoVégane et vous gérez une page Facebook qui a la vocation de, je vous cite, informer sur l'exploitation animale et ouvrir à une autre conception de la vie basée sur l'égalité et la liberté animale, entre autres choses bien sûr. Et vous êtes vous-même Végane depuis ? Bientôt deux ans. Depuis bientôt deux ans, super, un anniversaire en perspective. Et puis avec nous en duplex depuis Montpellier, c'est Jocelyne Porcher, sociologue et directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Votre thème de prédilection à vous, c'est la relation de travail homme-animal. Fascinant sujet d'études. Merci d'être avec nous. Bien sûr, on va en parler avec vous. Et avec notre dernière invitée également, Juliette Bourdin. Bonsoir. Vous êtes diététicienne nutritionniste à Orléans et vous avez l'habitude d'accompagner des personnes qui changent de régime alimentaire. Et vous allez nous éclairer sur tout ça. Vous avez dû remarquer, autour de moi, que des femmes. Ça, ça me fait très plaisir. Mais surtout, je me pose une question. Est-ce que la plupart des vegans sont des femmes ? En tout cas, est-ce que vous, au fur et à mesure de votre enquête, de votre film, vous vous êtes rendu compte de ça ? Eh bien, oui. Que ce soit pour les repérages avant de commencer le film et pendant le tournage, on a constaté qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Et je pense, sans trop me tromper, que même chez les végétariens, il y a aussi plus de femmes que d'hommes. Alors, est-ce que c'est le fait que la viande est associée à la virilité chez l'homme et que du coup, il n'ose moins se lancer ? C'est une piste de réflexion. Je suis sûre qu'on ait vraiment de réponse là-dessus. En tout cas, comment est née l'idée de ce documentaire ? C'est quoi le déclic ? Pourquoi vous vous dites, tiens, on va creuser sur ce thème-là ? C'est déjà l'intérêt pour les problématiques alimentaires, en fait. Et quand on s'intéresse un petit peu au local, au bio, on arrive vite à la viande dans l'assiette. Et c'est de là qu'on est remonté, en fait, jusqu'au véganisme. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas juste un régime alimentaire, que ça recouvre plein d'autres choses, une philosophie. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. On s'est interrogé au début, est-ce que c'était un thème assez fort pour faire 52 minutes ? Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait plein de choses à dire. Oui, je pense qu'il y a plusieurs 52 minutes, finalement, de possibles sur ce sujet. En tout cas, vous avez travaillé pendant un an sur ce sujet. Vous avez choisi de tirer un petit peu le fil du militantisme. En tout cas, c'est l'angle, comme on dit, de votre documentaire. À quoi vous avez été confronté, finalement, pendant cette année de travail sur ce sujet-là ? Déjà, si on a choisi le militantisme, c'est parce que, dès qu'on a interrogé un petit peu les gens, n'importe quelle personne dans la rue, ce qui ressortait sur le véganisme, c'était les attaques de boucherie. Or, il n'y a pas du tout que ça. Et c'est une toute petite minorité de militants. Et c'est ça qui nous a donné envie d'aller voir comment les véganes, les antispécistes, militaient pour la cause animale. Et on a eu aussi envie de montrer que ce n'était pas que des casseurs de boucherie. Et qu'il y en avait qui faisaient autrement, qui avaient envie de faire autrement. Mais comme ce n'était pas forcément le choc des mots et des images, on en entendait peut-être un peu moins parler, mais qui sont présents en France et particulièrement sur le territoire, en région Centre-Val-de-Loire. En tout cas, votre film, elle mérite aussi de distinguer un petit peu les végétariens, les végétaliens, les véganes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit mot de l'histoire de se rafraîchir les idées. Là, tout de suite, maintenant, c'est très court. Et ça vous redit c'est quoi, finalement, être végane aujourd'hui. Être végane, c'est refuser l'exploitation des animaux par les humains. Un végane est d'abord végétalien. Il ne mange que des végétaux, donc pas de viande, pas de poisson. Il évite également tous les aliments faits à partir de ce que les bêtes produisent. Pas de lait, donc pas de fromage, pas d'œuf, pas de miel. Les véganes refusent aussi tous les objets fabriqués à partir du corps des animaux. Sur leurs habits, pas de laine, pas de cuir. S'ils choisissent d'être véganes, c'est pour protéger les animaux et pour protéger la planète. C'est prouvé, la production de viande consomme plus d'eau que celle des légumes et elle pollue plus. Alors justement, Anaïs, j'ai envie de vous demander à vous, c'est une conversion, j'allais dire, un peu récente pour vous, deux ans. C'était quoi le déclic ? Parce que vous, ça s'est fait du jour au lendemain. Oui, c'est un peu ça, oui, ça a été très rapide. Je crois que c'était l'histoire d'une semaine, une semaine et demie, ça a tout changé. Je suis allée à une réunion avec un ami qui était déjà lui végane, mais on parlait énormément. On s'était rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, sur le terrain du militantisme végane. On a été à cette réunion et j'en suis ressortie. Je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas difficile d'être végane. Moi, j'ai toujours aimé les animaux. Au début, je pensais être végétarienne. Je me suis dit, il faudrait vraiment que je me lance, mais je suis toute seule, je ne connais personne. C'est vrai que mon ami m'a dit, mais en fait, tu n'es pas toute seule, nous, on est là. Et en y allant, on s'est rendu compte que je n'étais pas toute seule. Et je me suis dit, bon, allez, c'est bon, on n'attend plus, on y va. Et je me suis dit, le véganisme, c'est pour maintenant. Donc, je suis devenue végane très rapidement. Alors, vous considérez-vous que c'est un mode de vie, un mode de consommation ? Vous le définissez comment ? Alors, déjà, c'est un régime alimentaire, comme on le dit, quand on l'entend souvent. Mais comme l'a très bien souligné Marie, c'est aussi une philosophie, c'est-à-dire qu'on est aussi antispéciste. Alors, c'est quoi l'antispécisme ? C'est le refus de l'exploitation animale sur plusieurs formes. Et la cause végane, avant tout, est politique. On essaye de porter un message politique pour que l'exploitation animale s'arrête. Que tout simplement, que les animaux restent en vie et qu'on arrête de les tuer, qu'ils aient le droit d'être libres, tout simplement. Alors, vous le disiez, votre appréhension au départ, c'était de vous dire, ça a l'air d'être dur d'être végane, ça a l'air d'être compliqué. Est-ce que c'est compliqué ? De mon point de vue, quand je regarde tout ce qu'il faut éviter, ça me paraît vraiment complexe, difficile. Manger au restaurant, ça doit être un calvaire, aller faire ses courses aussi. Alors, en fait, au début, comme il n'y a pas la volonté de s'informer aussi, certaines personnes ne souhaitent pas se former. Moi, je me suis énormément informée, documentée, j'ai pris des livres de recettes, j'ai eu la chance d'être sur Orléans, une ville qui, au niveau du militantisme végane, est très forte. Donc, du coup, j'ai tout de suite une communiquée végane qui m'a apporté énormément de soutien, beaucoup d'informations. Et du coup, j'ai trouvé des nouveaux repères et du coup, ça a été assez facile pour moi, en tout cas. Après, effectivement, quand on sort pour manger au restaurant, l'offre végétalienne, végane, est toujours assez limitée. Mais après, être végane, ça ne s'arrête pas qu'à l'assiette. C'est surtout un combat de tous les jours. Et vos vêtements, par exemple, vous les achetez où ? Je fais très attention et je n'achète pas souvent de vêtements parce que je suis aussi un petit peu zéro déchet. Donc, voilà, ça va ensemble. Mais du coup, quand j'achète des vêtements, je passe, je scribe les étiquettes. On a la chance d'ailleurs, vous parlez des courses, on a la chance d'avoir une application, c'est VGCheck. En fait, on scanne les aliments, bientôt les produits cosmétiques et on voit si c'est végane ou pas. Et ça met toute la liste des compositions. Donc, c'est très pratique aussi. Et vous me disiez, Antenne, que vous cuisinez énormément. Quand on est végane, on n'a pas trop le choix, j'ai l'impression, non ? Il faut cuisiner. Alors, il y a des véganes qui aiment manger sainement. Il y a des véganes qui aiment la malbouffe. Il faut le dire aussi, c'est parce qu'on est végane qu'on n'aime plus les frites, qu'on n'aime plus les burgers. Au contraire, on en mange toujours autant. Après, ça dépend de l'implication. Chacun veut en mettre, veut s'y mettre. C'est-à-dire que moi, j'aime la cuisine, donc ça a été assez facile pour moi. Mais j'ai des amis qui sont devenus véganes, qui n'aiment pas spécialement la cuisine. Il y a énormément de choses à faire et c'est très rapide. Donc, on peut manger facilement, même sans être un gros cuisinier ou cuisinière. D'accord. 46% des Français voudraient deux plats véganes proposés au restaurant, paraît-il. C'est en train de se faire. Je sais que c'est une autre de vos casquettes aussi. Effectivement, oui. Vous militez auprès des restaurants, en tout cas en Centre-Valle-de-Loire et dans le Loiret plus particulièrement. Et c'est la casquette Végo-Resto, donc de L214. Il y a une offre, justement, la casquette d'ambassadeurs Végo-Resto, c'est d'aller voir les restaurants et leur demander si on voit qu'ils ont une petite offre. On dit, ce que ça vous dit de passer de végétarien à végane ? C'est un peu compliqué. Du coup, là, on est là, on les accompagne, on leur dit, on essaye. On fait des soirées Végo-Resto, pas que pour les véganes, justement, pour toute personne qui n'a pas un régime végane ou végétalien. C'est l'intérêt, en fait, de montrer aux personnes que c'est possible. Et on a énormément de restaurants en France qui s'y mettent. Parce que, du coup, il y a Orléans, il y a Paris, il y a Montpellier, il y a un petit peu sur toutes les villes françaises. On est des ambassadeurs Végo-Resto. D'accord. Forcément, la nourriture et son impact, enfin, ce changement de régime alimentaire, il a forcément un impact sur le corps. Je crois que, justement, tout au long du documentaire, on vous a beaucoup parlé de ça. Vous ne l'avez pas traité, vous, dans le film. Pourquoi ? Pas nécessité de temps, enfin. On ne peut pas tout traiter dans un documentaire. Nous, on a décidé de ce qu'on se raccrait vraiment aux différents militantismes. Parce que ce qui ressortait, quand on a commencé l'enquête, en en parlant, même micro-trottoir simple dans la rue, ce qui ressortait, ce n'était pas qu'est-ce que ça change dans l'alimentation, mais plutôt les attaques de boucherie. D'accord. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on apporte des réponses sur cette question-là. Mais, effectivement, c'est aussi un thème très intéressant de savoir ce que ça change, qu'est-ce qu'il faut faire si on devient végane, au niveau nutritionnel. C'est aussi important de se pencher sur cette question. Nous, on ne l'a pas fait. Voilà, on a un format, 52 minutes, on ne peut pas parler de tout. Évidemment. Mais je pense que quand on devient végane, c'est important de se poser cette question. « Je supprime la viande, mais par quoi je remplace nutritionnellement pour avoir les bons apports ? » Oui, exactement. Et c'est dans ces cas-là qu'on se tourne vers une diététiste et nutritionniste comme vous. Il y en a beaucoup des gens qui font appel à vos services pour un changement alimentaire vers le véganisme ? Il y en a. Après, beaucoup. De toute façon, ça ne représente pas une grosse proportion de la population. Mais il y en a qui veulent faire les choses correctement. Alors, soit ils s'informent, du coup, comme Anaïs, au travers de personnes qui ont une expérience. D'accord. Soit ils vont vers un professionnel et du coup, ils viennent chercher des réponses pour avoir une évolution, tout en se respectant quand même, eux, dans leur santé et puis pour le cours de leur vie future, en fait. Alors, ça change quoi, justement, quand on arrête la viande, quand on arrête les produits laitiers, le fromage, le miel, le poisson, les œufs ? Comment on fait ? Alors, après, comme disait Anaïs, en fait, il y a deux typologies. Il y a les personnes qui vont avoir envie, justement, de prendre soin d'eux et de faire évoluer leur façon de manger. Et donc, ils vont cuisiner, ils vont chercher d'autres façons de cuisiner. Donc, on sait que, du coup, dans le végétal, on peut remplacer la viande sur plein d'aspects. Au niveau protéique, il y a des équivalences, il n'y a aucun souci. Après, en effet, on peut moins, en tout cas, le faire à l'aveugle. C'est-à-dire que quand on mange un steak, globalement, un steak ou du poisson, enfin, dès l'instant où c'est varié de ce côté-là, on a moins d'interrogations. Quand on les supprime complètement, forcément, il n'y a pas les mêmes choses. Donc, il faut aller un petit peu plus creuser pour être sûr de couvrir, finalement, tout. Et c'est possible, en fait. Il y a cette histoire de vitamine B12. Quand on se renseigne un tout petit peu, on se rend compte que le fait de ne pas avoir de viande ou de protéines animales va générer cette carence-là. On parle de carence, on peut être carencée quand on est végane ? Alors, effectivement, on peut être carencée en B12, ça existe. Alors, moi, je l'ai appris quasiment dès le départ de mon véganisme, comme j'ai bien été informée par un groupe. Après, la B12, il faut savoir que, c'est-à-dire que tout le monde mange de la B12, même, c'est-à-dire que c'est un comprimé qu'on donne aux animaux, qui ensuite est ingéré par les animaux, et ensuite, les personnes mangent l'animal. Nous, on prend juste le comprimé, tout simplement. On ne passe pas par le processus d'abattage cruel de l'animal. Donc, effectivement, après, une fois qu'on est documenté, il y a des associations, je crois que c'est Vive la B12 aussi, il y a énormément de pages Facebook, de groupes, d'associations là-dessus, et donc, on est très documenté et très fourni. Vous me disiez, dans tous les cas, si on veut tenir jusqu'à la fin de ces jours avec ce régime alimentaire-là, il faut complémenter. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, oui, c'est obligatoire, oui. Donc, complémenter, ça veut dire quoi ? Comme dit l'analyse, prendre des gélules. D'accord. Tout à fait, oui. Donc, des vitamines, des... Alors, c'est une gélule de vitamines, du coup, qui est faite à partir de bactéries, oui, tout à fait. Vous, vous avez ressenti un changement ? Alors, moi, je me suis sentie mieux en donnant vegan. Il y a eu l'aspect psychologique, bien sûr, parce qu'on est en accord avec soi, mais on se dit, enfin, ça y est, je suis d'accord, j'aime les animaux, je ne les mange plus, ça y est, ça va mieux. Et physiquement, effectivement, je me suis sentie plus dynamique. Alors, on dit toujours que le corps et l'esprit ne font qu'un, donc je pense qu'il y a aussi ça. Après, il n'y a pas eu d'énormes changements, ma morphologie n'a pas changé, mes habitudes alimentaires ont évolué, parce qu'effectivement, j'ai appris à faire la cuisine autrement. Mais sinon, pourquoi vous avez souri quand elle a dit, je me sens mieux ? Eh bien, parce que ça va avec le côté, elle s'est impliquée, en fait, dans sa, on va dire, dans la transformation de son alimentation et de son quotidien. Donc, en général, oui, les personnes qui s'impliquent et qui changent les choses sentent un regain parce que, du coup, elles mangent plus de végé. C'est souvent bien plus équilibré, en réalité. On va dire une personne qui n'est pas vegan et qui fait attention à cet élan-là, dès l'instant où elle fait attention à son alimentation. Mais souvent, ça va avec cette transformation-là. En fait, je fais attention à moi, je fais attention à la cause animale. Donc, finalement, je fais attention à moi. Et donc, je m'apporte des produits plus sains. Et qui dit plus sain, dit, pour le corps, plus d'énergie, en fait. OK, j'ai envie qu'on aille poser la question, justement, à Jocelyne Porchet. Vous êtes d'accord, Jocelyne, que finalement, ça fait un paquet d'années que finalement, on mange de la viande et qu'au départ, on est chasseur-cueilleur. C'est ça ? Oui, enfin, ce n'est pas la question tellement alimentaire qui m'intéresse, celle de vous parler à propos du véganisme. C'est en fait toute cette artillerie que vos invités viennent de décrire dans l'objectif de se passer des animaux. Et en fait, moi, je trouve ça assez terrible de se dire on va cesser de manger des animaux, on va cesser d'élever des animaux et on va penser qu'on se trouve mieux. Et là, je pense que c'est une vraie interrogation, surtout quand on dit qu'on le fait au nom des animaux, au nom de l'amour, qu'on porte aux animaux. Je trouve ça bizarre de dire qu'on aime les animaux et de se dire que finalement, on va se passer d'eux pour être en vie et en bonne santé. Ça, je trouve ça très étrange. D'accord. En tout cas, ce n'est clairement pas votre avis, ça c'est sûr et certain. On peut aujourd'hui consommer aussi des produits un peu nouveaux. J'ai entendu parler du vromage. Ou de fomage. Oui, c'est ça. Et donc, on crée quand même aussi de nouvelles choses, en fait, de nouveaux produits, quoi. Alors, effectivement, il y a pas mal de nouvelles options qui sont créées. C'est-à-dire que nous, on appelle ça des simili-carnés. Ça ressemble à la viande, mais ça n'en est pas. Ça a des goûts totalement différents, ça dépend. Moi, je travaille personnellement avec de la texture de soja, de la protéine de soja, du tempeh, du setan. Du tempeh, du setan, c'est quoi ? Oui. Alors, c'est des aliments qu'on va transformer. Par exemple, on peut faire un bœuf setan au lieu d'un bœuf bourguignon, en fait. D'accord. Ce genre de choses. Il y a énormément d'alternatives parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a aussi un terreau fertile. Il y a une demande. Et forcément, quand il y a de la demande, on se jette dessus, on en crée. Donc, c'est aussi la logique industrielle qui veut ça, ce genre de choses. Après, moi, personnellement, je ne consomme pas de fromage. D'accord. Je n'en consommais pas avant, je ne vois pas quand je consommerais après. D'accord. Je sais que ça plaît énormément aux personnes véganes, qu'il y ait aussi d'autres choses. Et comme ça, ça voit aussi qu'il y a une autre diversité qui se crée. C'est aussi intéressant, je trouve, d'avoir cette option-là. Vous parlez de diversité dans votre alimentation. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse un petit saut en arrière. On va retourner au moment plutôt sympa du réveillon 2019 avec une chef du côté de Nice. Elle nous a préparé un repas de fête végane. Et vous allez vous rendre compte un petit peu de ce qu'il va y avoir dans son assiette. Ça peut vous donner une idée de ce que mangent aujourd'hui les véganes. Regardez. Nathalie est végane et sa cuisine aussi. Elle nous propose pour le réveillon un voyage culinaire aux escales végétales et épicées. Un menu gastronomique à base de produits frais et de saisons sans viande. Pas du tout de protéines animales. Quelquefois, je travaille des oeufs et du fromage de brebis, mais très rarement. Mais pas de poisson, pas de viande. De retour dans sa cuisine, le menu est élaboré avec les produits du jour. On va faire des pavés avec une sauce au shiitake frais, parce qu'il y en avait ce matin, avec du soja. Donc le citron confit, les lentilles avec de la coriandre fraîche. En entrée, la salade de lentilles est généreuse. L'assaisonnement raffiné. Nous allons mélanger le tout aux lentilles. C'est au tour du pavé végétal de prendre forme. Ce sont donc des flocons d'azuki qui sont des petits haricots rouges, de la levure maltaie, des épinards qui sont cuits à basse température et des oignons confits. On mélange le tout, on forme des boules et on cuit à basse température au four. Une cuisson douce dans le respect du produit. Alors là, le plat principal avec notre pavé, la sauce au shiitake, le gratin de lentilles corail qui est enserré dans une feuille d'épinard à peine cuite, un brocoli et une petite lamelle de truffe qui est passée dans une huile d'olive. Reste le dessert. Avec un biscuit cacao sans gluten, sans lactose, avec un coulis de framboise et une panna cotta totalement végétale à base de macadamia et de noix de cajou. Une cuisine raffinée et colorée, la bonne recette pour un réveillon au saveur végane. Voilà, alors vous, en tant que diététicienne, Juliette Bourdin, vous percevez ça comment vous, vous n'êtes pas végane en fait ? Non, je ne suis pas végane. Quel regard vous portez sur ça, justement, sur le véganisme et sur le fait d'arrêter de manger de la viande ? On nous dit toujours que ce n'est pas bon parce que l'homme, il a toujours mangé de la viande, depuis toujours. Et vous, les gens viennent vous voir en vous disant j'arrête tout et ça ne vous choque pas. Alors après, moi, je suis là aussi pour les accompagner, les guider dans leur choix. Je n'ai pas de jugement à apporter. Au contraire, c'est déjà une démarche, je trouve, tout à leur honneur de venir chercher des informations pour faire les choses correctement. Après, en tout cas, mon approche à moi et mon métier, c'est d'accompagner les gens, quel que soit leur choix, en fait, leur religion, peu importe. Donc, moi, je vais les accompagner de ce côté-là. Je n'ai pas de jugement à apporter sur leur choix. Après, je leur donne les informations pour qu'ils fassent les choses en connaissance de cause et qu'ils aient fait ce choix-là en sachant éventuellement tout ce qu'il y a à faire, s'informer finalement, en fait. Et quand on n'est pas végane dans son régime alimentaire, quelle importance a la viande ou les protéines animales ? C'est un besoin quotidien, normalement ? Le corps, génétiquement, notre corps est fait pour ça ? Alors, on a besoin de protéines, ça, c'est une certitude. Qu'elles soient animales ou végétales, il n'y a pas de différence techniquement. C'est juste que, comme je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir quelque chose de plus technique, entre guillemets, pour être sûre d'avoir tout au niveau végétal. Mais d'un point de vue protéique, on a nos apports sans souci, en fait. Donc, les personnes qui choisissent, si elles le font consensueusement, elles ont leurs apports en protéines. Après, c'est vraiment le côté vitamine qui manque. C'est plus ce côté-là, en fait. D'accord. Quand Josine Porchet nous dit qu'elle ne comprend pas qu'on puisse défendre le fait de ne plus manger de viande ? Alors après, moi, j'estime que c'est un choix personnel. Personnellement, j'en mange un petit peu. J'en mange pas autant. Vous en mangez moins qu'avant ? J'en mange de moins en moins. D'accord. Mais j'en mange quand même. Et mon corps, par période, alors peut-être parce que j'ai besoin de faire, peut-être parce que je ne saurais pas vous dire, mais en demande, je sais que quand j'ai été enceinte, j'ai eu des besoins et je l'ai senti ou j'ai augmenté ma consommation légèrement parce que mon corps avait besoin. Donc après, ça dépend de chacun. Josine Porchet, vous voulez réagir ? Mais oui, non, c'était pour juste dire que ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas le fait qu'on mange de la viande ou pas de la viande, surtout qu'on cristallise beaucoup les choses sur la viande dans cette histoire de véganisme. Mais en fait, il faut redire qu'être végane, c'est justement pas manger de produits animaux du tout. Ce n'est pas simplement être végétarien. Être végétarien, on ne mange pas de viande, mais on mange des oeufs, on mange du lait. Bref, on dépend de l'élevage comme n'importe quel omnivore. Alors qu'être végane, c'est non seulement, et vous l'avez dit, c'est non seulement un choix alimentaire, mais c'est aussi le choix d'une vie sans les animaux. Moi, je trouve ça extrêmement important. Ce n'est pas que les gens ne mangent pas de produits animaux, soient véganes. À la limite, on s'en fout, c'est leur problème. C'est leur choix. Ils vont voir une dététicienne comme madame. Mais par contre, le véganisme, et on le voit dans le film, c'est des démarches militantes pour culpabiliser les gens d'avoir une alimentation qui les relie aux animaux. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que le véganisme fait, non pas à l'alimentation, mais aux animaux, mais à notre relation aux animaux. Exactement. C'est là que votre thème de prédilection jaillit tout d'un coup. Et effectivement, vous, vous êtes ancienne éleveuse. On l'a vu dans ce documentaire. Vous avez un attachement aussi très particulier à l'animal. Vous vous souciez aussi du respect de l'animal. Mais pour autant, vous, vous nous dites qu'en fait, il faut juste qu'on change notre relation à l'animal ou notre perception de la relation à l'animal aujourd'hui. C'est ça qui ne va pas ? C'est-à-dire ce qu'on voit dans le documentaire, par exemple, les porcheries industrielles, etc. Toute l'exploitation des animaux à travers les systèmes industriels et intensifiés qui sont liés à l'industrialisation de l'élevage, au capitalisme industriel et à certains modèles économiques, ça, c'est complètement différent de l'élevage. Alors, moi, c'est vrai, c'est le cœur de mes recherches de dire qu'élever les animaux et les produire, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, le véganisme, tel qu'on l'entend chez les militants, c'est une révolte contre la violence industrielle envers les animaux. Et je la partage depuis fort longtemps, puisque je travaille moi-même contre ces systèmes depuis plus de 20 ans. Par contre, élever les animaux, comme le font des milliers d'éleveurs en France, en Europe et partout dans le monde, là, c'est autre chose. Et là, c'est une relation aux animaux extrêmement importante, extrêmement riche, 10 000 ans d'histoire avec les animaux, que le projet végane a pour objectif de rompre. Et c'est ça, moi, c'est l'élément le plus important que je trouve dans cette histoire. C'est, voilà, qu'est-ce que notre relation aux animaux devient ? Parce que, et c'est ce que je dis et j'écris, à partir du moment où on va enlever les animaux de ferme, parce que le projet végane, c'est quand même la fin des animaux d'élevage, c'est des animaux domestiques, les animaux de ferme, c'est des animaux appropriés. Vous distinguez l'élevage industriel et l'élevage paysan. Et bien sûr, vous, vous prenez l'élevage paysan. On va en reparler. D'abord, ce que vous sous-entendez aussi beaucoup dans les ouvrages et dans les publications qui sont les vôtres, c'est qu'effectivement, il y a un business, il y a une économie aussi derrière tout ça. En tout cas, ça se développe. Les produits véganes, les boutiques véganes, on ne peut pas dire l'inverse. Et j'imagine que vous, ça doit vous faire plaisir, Anaïs, parce que ça vous permet peut-être de mieux consommer, plus facilement trouver aussi de quoi faciliter votre quotidien. Ça dépend de quel point de vue on se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, du point de vue capitaliste industriel, il y a une aubaine, il y a les véganes qui arrivent, ils ont une demande, on répond à l'offre. Mais comme le bio ! Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il va y avoir les véganes qui vont aller vers cette ouverture, nouveaux produits, nouveaux vêtements. C'est plus facile à trouver, donc effectivement, c'est sympa. Mais il va aussi y avoir d'autres véganes qui, eux, vont se tourner plus vers l'agriculture biologique, sur le fait d'être plus proche de la terre et de refuser ce côté industriel. On ne peut pas reprocher aux véganes d'accepter la question industrielle sur cette thématique-là, et de dire, oui, mais en fait, vous devriez être contre. Donc nous, notre cause à la base, c'est la cause animale, et on essaie d'y arriver petit à petit, en fait. Et pourquoi est-ce que prône Jocelyne un système... Alors, parce que vous ne voulez plus d'animals abattus, je comprends, mais il y a un système d'élevage plus simple, moins industriel. Pourquoi ça ? Malheureusement, que ce soit industriel ou extensif, en fait, paysan, l'animal est mort. On tue un animal qui, à la base, je pense que si on lui pose la question, s'il pouvait parler, ne souhaiterait pas mourir. Comment est-ce qu'on peut justifier le fait, alors que comme le disait effectivement Juliette, que ce soit protéines, végétales ou animales, c'est la même chose. Donc finalement, pourquoi est-ce que tuer des animaux alors que ce n'est plus un besoin ? J'aimerais rebondir sur ce que dit Jocelyne, justement, être végane, rompre le lien animal. Au contraire, être végane, entretenir le lien animal. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est végane qu'on arrête d'aimer les animaux, de s'en occuper ce que les paysans font. Ils n'aiment pas les animaux, c'est-à-dire qu'ils aiment pour travailler avec eux. Comme le dit Jocelyne, ce sont des ressources, la façon dont on s'est transparé. Nous, on n'est pas sur cette relation-là. On va les aimer en tant qu'individus, on va les aimer pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils peuvent nous apporter, en fait. C'est vraiment cette question. Évidemment, j'imagine qu'elle n'est pas du tout d'accord avec vous, Jocelyne. Non, non, que les éleveurs n'aiment pas leurs animaux, c'est faux. Il y a justement deux mondes. Il y a le monde de l'industrie où on exploite effectivement les animaux en tant que ressources, que matière animale, et ça depuis 150 ans d'un point de vue conceptuel. Mais les éleveurs, par exemple ceux avec qui je travaille, avec qui on essaye de développer des abattoirs à la ferme, avec qui je travaille sur la relation de travail qu'ils ont avec leurs animaux et le rapport que les animaux ont au travail, non seulement c'est des gens qui aiment leurs animaux, mais qui en plus font un métier. Ils le font avec toute l'énergie et le respect des animaux et de la nature et des consommateurs. Et au contraire, être éleveur, c'est fondamentalement un désir de vivre dans la compagnie des animaux. Les éleveurs, c'est les premiers compagnons des animaux, c'est les premières personnes qui sont respectueux des animaux. Et penser qu'on va pouvoir continuer à vivre avec des animaux en les sortant du travail, c'est une erreur. Sortir les vaches des fermes, c'est les condamner à disparaître. Et considérant que ces animaux, comme je le disais, c'est des animaux domestiques, c'est le premier pas vers une exclusion de tous les animaux domestiques. C'est ça, pour moi, le véganisme, c'est le premier pas vers une artificialisation de nos relations à la nature et l'exclusion des animaux du travail. Parce que c'est ça qu'on fait, c'est ça que fait le véganisme, d'exclure les animaux de ferme du travail, de la production. Mais il n'y a pas que les animaux de ferme qui travaillent, il y a aussi les chevaux, il y a aussi les chiens. Et donc, cette demande de sortie des animaux de ferme du travail, c'est le premier pas vers la fin de la domestication. En fait, il faut se rappeler que les théoriciens de la libération animale, la domestication, c'est leur cible première, c'est-à-dire le crime originel de l'humanité, de leur point de vue, c'est la domestication, l'appropriation, soi-disant, et l'exploitation des animaux. Or, la domestication, c'est la création d'un lien de travail avec les animaux, d'un lien bilatéral. Les animaux sont venus travailler avec nous, c'est parce que les espèces, il y avait des intérêts, on tirait des bénéfices. Donc, pour moi, ce mouvement végane, c'est une réponse qui est à côté du problème, mais parfaitement bien adaptée au système capitaliste. Alors, vous parlez du système capitaliste que vous dénoncez, donc j'imagine que tous ceux qui s'engouffrent un petit peu dans la vague végane, parce qu'on parle de mode végane, on parle de vague végane, vous devez porter, enfin, quel regard vous portez, justement, sur ces sociétés ? Qui s'est engouffré dans la brèche ? Qui, aujourd'hui, a pris de l'avance là-dessus ? Je crois que dans votre dernier livre, vous avez calculé un certain nombre de start-up qui, ça y est, travaillent sur la fabrication de nouveaux produits, de choses comme ça ? C'est-à-dire, dans mon dernier livre, La cause animale, cause du capital, ce que je montre, c'est que cette mouvance végane, le capitalisme ne s'y intéresse pas parce que le véganisme arrive, le véganisme arrive parce qu'il sert le capitalisme. C'est l'inverse. C'est-à-dire, le véganisme, c'est la... C'est l'élément déclencheur, selon vous ? Voilà, non, non, c'est la démonstration que les animaux, maintenant, ne sont plus assez intéressants pour, justement, la génération du profit. Et ce dont je parle dans Cause animale, Cause du capital, c'est l'arrivée de l'agriculture cellulaire. C'est-à-dire, d'ailleurs, cette agriculture cellulaire, c'est non seulement, effectivement, les substituts végétaux, mais c'est aussi, surtout, les substituts tels la viande in vitro, le faux lait, les faux oeufs, enfin, tout ce que les biotech peuvent faire maintenant et qui, je le pense, va signer la fin du véganisme. C'est-à-dire, à partir du moment où il y aura de la viande in vitro, dans les linéaires, à partir du moment où il y aura du faux lait, des faux oeufs, etc., où il y aura écrit « garantie sans mort animale », « garantie sans souffrance », etc. Mais les véganistes, les véganes n'auront... Le véganisme et les véganes n'auront plus aucune raison d'être, puisque là, les valeurs, soi-disant... Voilà, les valeurs morales qu'ils portent, en fait, elles seront prises en... Donc, les véganes, ils ont une utilité actuellement pour transformer l'agriculture et passer à l'agriculture cellulaire. Mais voilà, en fait... On va en reparler de ça. Moi, je doute fort que ce soit un mouvement durable. Voilà. On va en reparler de ça, évidemment. Moi, je voulais quand même qu'on reste sur aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des fast-foods véganes qui pullulent un petit peu partout. Il y a des épiceries, il y a des... Non, mais c'est vrai. Et, moi, je dirais, et c'est tant mieux pour vous. Ça doit vous faciliter la vie. Vous, vous avez l'impression que c'est vous, en étant végane, qui impulsez ce changement-là ? Ou est-ce que vous, vous avez plutôt l'impression d'accompagner cette évolution-là, en fait ? Déjà, dans le mouvement végane, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir les véganes, effectivement, qui vont être plus sur les produits industriels. Il va y avoir vraiment ceux qui vont partir sur des produits plus locaux, bio. Enfin, il y a vraiment deux parties. Il faut savoir que les associations animalistes ont mis, effectivement, aide à la recherche cellulaire. Parce qu'effectivement, si on arrête de tuer des animaux pour les manger, du coup, on y gagne. C'est-à-dire que si on ne tue plus d'animaux, d'une certaine manière, on y arrive. Et le but, effectivement, c'est d'arrêter cette exploitation animale. Est-ce que vous faites leur jeu sans le vouloir ou en l'assumant complètement ? Ce n'est pas faire leur jeu, ce n'est pas l'assumer. En fait, c'est voir tous les points de vue. C'est-à-dire que ce n'est pas signer la mort de l'agriculture paysanne tant qu'elle est actuelle. Actuellement, c'est-à-dire qu'on peut avoir une agriculture paysanne qui se passe des animaux. Le fait de travailler avec les animaux... Il y a toujours ce mot-là, en fait, chez Jocelyne Porchet, c'est le travail, le travail, le travail. On ne devrait pas avoir cette relation-là avec les animaux. Au contraire, on devrait les laisser libres et les laisser vivre librement. Pardonnez-moi. Sur la question du capitalisme, effectivement, dès que le capitalisme voit quelque chose où il peut s'engouffrer et faire du profit, il va y aller. Ça, c'est évident. Après, il y a plusieurs façons de voir les choses au sein même de notre mouvement. Et c'est pour ça qu'effectivement, justement, il y a des associations qui vont voir un petit peu sur ce point-là la viande cellulaire. On part du principe, comme disait Émeric Caron, écoutez, pour les vegans, la viande cellulaire, ça n'existe pas. Mais ça peut peut-être justement encourager les personnes qui n'arrivent pas à arrêter la viande, qui veulent autre chose. Ça peut peut-être les encourager justement à arrêter tous les animaux. Quel type de militante vous êtes, vous, Anaïs ? C'est une très bonne question. Je fais énormément de choses. J'aime aller au contact, j'aime aller voir les gens. Même, comme on le voyait, il y avait plusieurs manières d'y aller, par les marches, par les Earthling Experience qu'on fait tous les jeudis soirs sur Orléans, d'ailleurs. C'est quoi ? En fait, c'est des personnes qui se mettent, comme on le voit dans le documentaire de Marie et Marion, avec des pancartes, avec des mots pour interpeller. Et c'est les personnes, elles viennent voir ou pas. Et le but, en fait, ce n'est pas nous d'y aller, c'est les personnes qui viennent vers nous et de déclencher une discussion. Et peut-être mettre au coin de la tête de la personne, il y a peut-être un changement à faire, une chose à faire. Avec InfoVegan, avec l'association, j'imagine que vous essayez de, comment dire, populariser, informer et faire en sorte que, d'être un recours si les gens veulent y passer. C'est ça. En fait, on gère une page Facebook qui regroupe quand même pas mal de personnes. Et régulièrement, on a des messages de « Bonjour, je suis végétarienne, je n'aimerais pas seré vegan. Bonjour, je suis omnivore, j'aimerais pas seré vegan. » Donc, c'est quand même une forme de militantisme. C'est un militantisme doux. En quelque sorte, mais c'est quand même une forme de militantisme. Il y a plusieurs types de militantisme. Il va y avoir le cyber-militantisme, les cyber-actions, les pétitions, par exemple, le fait de parler avec les personnes, les informer. Il va y avoir les actions militantes dans les rues. Par exemple, avec L214, il va y avoir énormément d'associations qui vont le faire. Devant les cirques, devant les zoos. Soutenir des personnes qui prennent des arrêtés contre la cruauté animale. C'est énormément de choses. Après, tout le monde choisit son militantisme qui lui convient. Et le but, en fait, de tous ces militantismes, quels qu'ils soient, finalement, c'est justement arrêter cette exploitation animale qui n'est plus nécessaire à l'actuel dans notre société. Le but, c'est de vivre avec les animaux et de les respecter, mais pas de les exploiter. Ça n'a plus aucun sens. Alors, vous, vous le disiez tout à l'heure, finalement, les militants extrémistes sont minoritaires. Pour autant, on en voit, en fait, dans votre documentaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à leur contact ? Qu'est-ce que vous avez ressenti de leur démarche ? Pourquoi la violence ? Pourquoi attaquer des boucheries ? Parce que c'est le seul recours ? Parce que c'est le seul moyen que ça avance plus vite ? Non, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Pour eux, en fait, il y a urgence. Il faut agir tout de suite. Et donc, il faut agir vite et fort. Donc, chaque des mots, chaque des images, on y va. Et un peu en mode bulldozer, parce que... Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais il faut sauver ces animaux. Donc, il faut aller les sauver dans les abattoirs. Il faut aller... Voilà. Donc, certains diront qu'on les vole. Enfin, en fonction du côté où on se place. Et juste les mots dans la rue, c'est trop faible, quoi. Après, c'est pareil. Chacun son militantisme. Et chacun, on en a vu qu'il commençait à être militant. Il ne se sentait pas du tout d'aller dans les abattoirs et faire des trucs... Sortir de la loi, en fait. Et savoir qu'au bout, si on se fait attraper, c'est au poste de police, c'est un casier judiciaire ensuite, etc. Est-ce que vous avez rencontré, dans les militants que vous avez trouvés sur votre chemin, certains qui commencent à avoir un poids politique ? En tout cas, parce que ça changera forcément par là. Aussi, vous le disiez, vous militez, mais c'est de la politique derrière. L'idée, c'est de faire évoluer les lois, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont entendus, qu'ils ont des appuis, en tout cas, quelque part, des gens qui commencent à tendre l'oreille à ce qu'ils disent, à ce qu'ils réclament ? Oui, il y a deux choses. Il y a déjà le parti animaliste, qui est en politique, qui a fait un bon score aux élections européennes de mai dernier. Ça veut dire quoi, bon score ? Pour un petit parti. Ça veut dire un peu moins de 2%, si je ne m'abuse. D'accord. 1,5. D'accord. 2,5. Donc, très honorable, effectivement. Je crois que c'est plus que le parti communiste. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble. D'accord. Pour un parti qui vient d'émerger, c'est un score qui peut être intéressant. L'autre chose, c'est que les politiques sont sans doute fatalement obligés de s'intéresser à cette question à cause de l'écologie. D'accord. Puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, produire de la viande, c'est très polluant. Et comme on est un peu dans une urgence climatique, j'ai envie de dire que cette question-là, elle va devenir assez rapidement incontournable, même si ce n'est pas finalement par la cause animale, on va y arriver par la cause écologique. Donc, je pense, mais c'est ma sensation après avoir rencontré les militants, et en scrutant un petit peu le monde actuel, la question va se poser de plus en plus. En tout cas, la question de l'alimentation, c'est sûr. Et même les modèles d'agriculture cellulaire, etc. Tout ça, finalement, ça se rejoint. Le système alimentaire, il pose beaucoup de questions par rapport à l'écologie, à la cause animale, et à l'être humain aussi, en fait. D'accord. Dans votre documentaire, vous avez suivi à un moment une action dans un élevage de porcs. Et après, vous avez trouvé l'éleveur. Est-ce qu'il y a un moment où les militants rencontrent l'éleveur et où ils s'expliquent ? Est-ce que, en tout cas, ceux qui vont sur ces élevages de manière totalement illégale, finalement, est-ce qu'à terme, ils vont voir l'éleveur et lui expliquent leur démarche ? Est-ce qu'il prend rendez-vous pour en discuter ? Est-ce qu'il y a dialogue ? Est-ce qu'il y a dialogue ? Je pense que dans un monde idéal, ce serait bien. Dans la vraie vie, pour DxE, je ne sais pas. Non, je pense que ça a rarement l'occasion de se produire. Après, je pense que ces deux mondes qui s'entrechoquent et qui ne peuvent potentiellement pas se comprendre parce que les deux sont convaincus du bien fondé de leur pensée à la fois de sauver les animaux et les autres de les accompagner du mieux possible jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire de les tuer. Et après, oui, je pense que pour certains éleveurs, notamment ceux, les petits éleveurs probablement en campagne, auraient beaucoup à échanger avec des personnes qui sont tempérées des deux côtés et qui puissent discuter et échanger pour comprendre le point de vue de l'autre. Mais en fait, je crois que les véganes n'essaient pas forcément de convaincre les éleveurs. Je pense que leur cible, c'est plutôt l'opinion publique, ce qui explique aussi des actions chocs parce que la personne qu'on va avec son porcelet devant une boucherie, ce n'est pas le boucher qui essaie de convaincre. Je crois que c'est plutôt les clients qui rentrent dans la boucherie. D'accord. Ça tombe bien que vous parliez de ça. Je voudrais vous emmener voir ce reportage qu'on a sorti de nos archives. Il date de 2018 et c'était à l'occasion d'une attaque de boucherie. Comme on dit, une attaque assez gentille, vous le verrez, mais il y a un porcelet entre les bras d'une jeune femme et c'était à Paris. Regardez. L'altercation a eu lieu ce matin à Paris. Vous n'avez rien à foutre devant ma boutique, là, d'accord ? Alors, barrez-vous avec votre boucherie. On n'est pas violents, vous n'êtes pas violents. Barrez-vous avec votre boucherie. Ça va mal finir. Une quinzaine de militants véganes organisent un happening devant cette boucherie du 16e arrondissement. Dans les bras de la jeune femme, un porcelet mort. L'action n'a duré que 10 minutes, mais elle n'a pas échappé aux clients de cette boucherie voisine. L'abruti de véganes de merde. Qu'est-ce qu'ils vous font chier, les véganes, là ? Hein ? Aux commandes de cette action, des antispécistes. Ils s'opposent à toute hiérarchie entre les espèces pour sauver les animaux. Ce sont des individus qui ont le droit de vivre et de quel droit on se permet de les exploiter, de les utiliser, de leur enlever la vie, de les faire naître dans le but de les faire mourir. À Lille, les bouchers ont anticipé les manifestations des véganes. Ils ont fait appel à des vigiles pour sécuriser leurs enseignes attaquées en mai dernier. On va avoir des vigiles fixes sur certains magasins et surtout, on va avoir un véhicule qui va tourner. Dans la boucherie, les amateurs de viande dénoncent la violence des véganes. Je trouve que les véganes sont intolérants. Les commerçants, ils doivent se défendre. C'est inadmissible de casser les vitrines pour quelque chose qu'on aime. on doit supporter ce que les autres ils aiment et puis c'est tout. Finalement, vous départagez peut-être quand même un petit bout d'opinion de cette dame parce que vous, ce type d'action-là, ça ne vous plaît pas spécialement ? Ce n'est pas que ça ne me plaît pas spécialement, c'est juste que je pense que c'est des dérives minoritaires sur le bris de vitrine. En fait, les mots ne sont pas les bons, c'est ce qui me dérange à chaque fois. C'est-à-dire qu'on met une agression, on casse une vitrine de la dégradation matérielle, on le met au même niveau que le meurtre d'un animal, d'un individu. Moi, ce que cette jeune militante elle fait en tenant un porcelé dans son bras, moi, clairement, c'est des images qui me retournent et qui me choquent, qui ne me laissent pas indifférente. Et pour moi, ça, c'est la violence. Elle montre, une personne qui est en danse du boucherie n'est pas spécialement consciente de ce qu'il y a derrière un bout de machin ou un bout de machin. Non, c'est des bouts de machin. Ce n'est pas des bouts d'animaux, c'est juste de la nourriture. Alors qu'en mettant un porcelé mort dans ses bras, ben voilà, c'est la conséquence directe de ce que vous achetez. Vous vous rendez compte que ce n'est pas genre les vegans, ils n'ont pas une... Ils imaginent les choses. Non, non, on apporte la vérité directement devant les personnes. Et c'est pour ça que là, on est arrivé à un choc. Il y a une confrontation et c'est pour ça que ça ne plaît pas aux personnes. Et si vous regardez, c'est des personnes qui sont assez d'un certain âge et la cause vegan cette prise de conscience qui est en train de monter et ça englobe énormément de sujets dont le véganisme, l'environnement. Alors, demain, on ne mange plus de viande, on n'abat plus d'animaux. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, il y aura moins d'animaux. Oui. Parce que du coup, comme le dit la jeune mi-temps, je vous en fais encore. Mais on fait quoi ? Est-ce qu'on maîtrise leur reproduction aussi ? Est-ce qu'on les livre à la nature et on leur dit vas-y, vole de tes propres ailes ? Il faut savoir qu'actuellement, les animaux qui sont dans les fermes, que ce soit paysanne ou industrielle, je ne fais pas de distinction, les animaux de ferme, de rente, sont des animaux de race génétiquement modifiée qui sont là pour apporter, apporter à l'homme. Et au final, on se retrouve sur des races artificielles que nous faisons naître et que nous tions. D'accord. Donc, si on ne les fait plus naître, enfin, en fait, ce n'est pas parce qu'on arrête de faire naître les animaux qu'il n'y en aura plus. Il y aura d'autres animaux. Ça sera autre chose, en fait. C'est comprendre et vivre correctement avec les autres. Et comment on nourrit tout le monde, finalement ? On annonce 9 milliards de personnes sur la planète en 2050. Eh bien, justement, je vous retourne la question. Que ce soit un modèle industriel, on est totalement contre, on est d'accord, mais que ce soit un modèle paysan comme le défend Josée de Benchet, il faut savoir qu'avec la logique paysanne qu'elle essaie de mettre en place, enfin, qui est mise en place, on nourrira pas non plus tout le monde. Ce n'est pas possible. Comme vous l'avez dit, on va être beaucoup trop. Alors que si on arrête justement de faire des légumes et qu'on les donne, enfin, des légumineuses, céréales, et qu'on arrête de les donner aux animaux pour les tuer, on enlève un maillon, en fait. Donc, on récupère cette nourriture, on récupère cette eau qu'on peut distribuer. Il faut savoir que la famine, c'est 800 millions, enfin, c'est des chiffres énormes et on pourrait réellement faire quelque chose. Alors, je crois que Josine Forchet veut vous répondre justement. Je pense là-dessus, évidemment, elle n'est pas d'accord avec vous. Je n'en doute pas. On aura du mal à s'entendre. Déjà, juste à propos de ce qui vient d'être dit, les 800 millions effectivement de personnes sous-alimentées, c'est pas parce qu'on ne sait pas produire, c'est parce qu'on ne sait pas partager. C'est pas pareil, c'est la répartition des richesses qui fait problème, c'est pas le fait de produire. Et par ailleurs, il y a d'autres, des agronomes qui ont bien montré qu'on pouvait nourrir chaque concitoyen de pays avec de l'agriculture paysanne et même avec de l'agriculture bio. Donc, c'est pas du tout, on sait produire et l'agriculture paysanne, elle l'a fait et elle peut continuer à nourrir des milliards de pays. de personnes. Par ailleurs, je voudrais juste revenir sur la question de l'exploitation. Je crois qu'il faut arrêter de dire que tous les rapports de travail avec les animaux, c'est de l'exploitation. Quand on travaille avec des vaches et moi, j'ai été éleveuse, j'ai travaillé avec des brebis, je ne les exploitais pas, je travaillais avec elles. On produit quelque chose ensemble et les animaux ne sont pas des victimes du travail, ils s'investissent aussi dans le travail, c'est ce qu'on montre avec l'équipe de recherche que j'anime. Les animaux s'intéressent au travail, que ce soit des vaches, que ce soit des chiens d'aveugles, que ce soit des chevaux. Ce qui fait le lien avec nous et entre eux et nous et depuis 10 000 ans, c'est le travail. Et tout travail, ce n'est pas de l'exploitation parce que travailler, ce n'est pas que produire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christophe Dejour qui est théoricien de la psychodynamique du travail. Travailler, c'est produire, mais c'est aussi se produire. Et c'est surtout quelque chose de très important, c'est vivre ensemble. Et la vie ensemble avec les animaux, elle est articulée par le travail. Donc si on sort les animaux du travail, et on l'a vu par exemple, si on sort les ânes du travail, comme ça a été le cas quand on a mécanisé la société, les ânes ont failli disparaître parce qu'en fait, ils n'avaient plus de travail. Et donc, s'ils sont toujours avec nous, c'est parce qu'on leur a donné une autre fonction. Ok. En fait, dans tout ça, ce que vous pointez à Jocelyne et à Anaïs, c'est plutôt le système capitaliste. J'ai l'impression que les deux se rejoignent au moins sur ce point-là. Et comme vous l'avez dit, Jocelyne, vous l'avez soulevé, c'est qu'on a un modèle alimentaire qui n'est pas du tout fait pour nourrir tout le monde. Il est fait pour produire, comme vous le disiez. Et à ce titre, ils profitent des opportunités. Il y a les vegans, c'est une tendance philosophique, etc., qui émerge depuis plusieurs dizaines d'années. Ça reprend les origines, mais on va dire qu'il y a une accélération depuis ces dernières années quand même. Et tout ça, c'est aussi une opportunité, finalement, dans le système capitaliste et qui fait qu'on a des nouveaux modèles d'agriculture cellulaire et qui s'écartent potentiellement. Si on prend juste la cause animale, on voit des images fortes de L214 dans les abattoirs, les conditions de vie et de morse. Ça ne peut que, évidemment, toucher n'importe quelle personne qui les regarde. La solution, ce serait peut-être de revenir à un élevage beaucoup plus respectueux, plus paysan, mais ça ne correspond pas du tout au système capitaliste qui, lui, va plutôt s'engouffrer dans la brèche de la cause animale via un modèle particulier de l'économie et qui n'est pas non plus forcément porté par tous les véganes, ce que vous disiez, Anaïs. Lécylène, on vous écoute. Non, mais justement, c'est justement parce que ce système n'est pas bon que l'élevage et que la relation de travail avec des animaux doit être défendue parce que l'élevage, c'est un projet de société. Si on élevait autrement les animaux, regardez ce que ça veut dire travailler en élevage. Un éleveur, il est autonome sur son alimentation, il n'a pas de médicaments parce que ses animaux ne sont pas malades, il ne fait pas tourner les actionnaires de tous les secteurs. Donc, un éleveur, il est en relation avec la nature, avec les animaux. C'est un projet de société pacifique, l'élevage. C'est comme ça depuis 10 000 ans et c'est un projet de société révolutionnaire. Aujourd'hui, un de mes livres s'appelle « Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle » mais oui, je l'ai écrit il y a une dizaine d'années mais il est plus d'actualité que jamais parce que vivre avec les animaux ça devient une utopie. Une utopie, c'est un lieu qui n'existe pas. On va vers ça et donc effectivement défendre l'élevage, défendre d'autres façons de vivre et de travailler avec les animaux et de travailler avec les animaux, c'est un projet de société de sortie du capitalisme et c'est un outil de sortie du capitalisme l'élevage. Ce n'est pas un lieu de l'exploitation des animaux, c'est faux, au contraire, c'est un des supports de la relation animale qu'il faudrait, alors je ne dis pas les véganes parce qu'eux, ils veulent couper les liens avec les animaux mais j'ai dit par exemple les végétariens qui dépendent aussi comme les amnivores de l'élevage, c'est un projet qu'il faut soutenir, au contraire, les éleveurs, ils ont besoin de nos concitoyens pour défendre leurs liens aux animaux, à la nature et promouvoir une autre société, d'autres types de rapports entre nous et avec les animaux. Alors pour demain, Jocine prône un élevage raisonné, un élevage apaisé, un élevage différent. Vous, vous prônez l'agriculture cellulaire, pour vous, c'est ça demain ? Alors pour moi, demain, en tant qu'annexe boyer, non. Ce sera pâtes. Non, parce que je ne mange pas que des pâtes. Comme vous l'avez vu, on mange énormément de choses. Il y a plusieurs choses qui me posent problème. On parle de travail, on parle de bien-être avec les animaux en tant qu'éleveur. Je ne suis pas d'accord parce que du coup, même si on dit que selon les études, ça fonctionne, on arrive à vivre des agricultures paysannes, pourquoi automatiquement, et je vais le redire, même si ça gage Jocelyne, pourquoi exploiter à ce point-là les animaux ? C'est prouvé que juste avec les légumes, c'est suffisant, légumineuses, céréales, bien sûr, je ne dis pas tout à chaque fois. Et pour tout le monde, les sols vont tenir le choc ? Les notaires vont tenir le choc ? Je ne suis pas, alors là-dessus, je vais être honnête, je ne suis pas une professionnelle de ces questions-là. On n'est pas tous des spécialistes. Ce que je veux dire, c'est que, comment dire, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'à chaque fois, on déplace le problème. On aime nos animaux, on travaille avec, mais le problème, ce n'est pas de les aimer, c'est juste qu'il y a quand même d'exploitation. Il faut dire que, pour produire du lait, on va être honnête, on insémine de force des vaches qui mettent au monde des veaux qui ensuite sont séparés de leur mère et ces veaux sont abattus. Ce n'est pas vivre ensemble, ça. Juliette, vous avez un mot là-dessus. Est-ce que nos terres peuvent supporter que demain, il n'y ait plus de viande et qu'on ne fasse que des légumes et qu'on puisse nourrir tout le monde comme ça ? Tout le monde, je ne pense pas et en même temps, je ne suis pas convaincue que tout le monde se soit adapté à tout le monde parce que là, on parle d'un choix. On sait quand même que l'alimentation végétalienne, puisque du coup, moi, je ne vais parler que alimentation, elle ne convient pas à tout le monde. Donc, techniquement, on est des omnivores, certes à tendance végétale, mais on est des omnivores et il y a des populations qui ne peuvent pas se passer de viande, en fait, enfin viande, de produits d'origine animale, en tout cas. Donc, qu'il n'y ait que du végétal, à mon sens, c'est quelque chose de... Ce n'est pas cohérent, en tout cas, avec notre physiologie et notre fonctionnement, en fait. On va rester là-dessus. C'est déjà terminé. Vous vous rendez compte ? Déjà ? Ce sujet pourrait continuer d'être évoqué pendant des heures et des heures. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu, chacune, apporter votre petite pierre à l'édifice et nous avoir ouvert les yeux sur tout ce que ça englobe, finalement, ce nouveau mode de consommation, le véganisme. Si vous, chez vous, vous souhaitez continuer de creuser sur ce sujet, eh bien, allez voir le site, la page Facebook InfoVegan et allez voir également le site de Jocelyne Porcher. Vous aurez finalement deux voix différentes à aller écouter. Bonne soirée.